... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Montblanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 29 août 2019, voici les titres. Comme il y en a l'habitude depuis maintenant plusieurs années, le Conseil départemental de Haute-Savoie valorise les espaces naturels sensibles de son territoire. Ce mercredi, c'est la communauté de communes de Fiereus qui a été mise à l'honneur avec la signature d'un contrat pour l'avenir. Nous verrons le reportage d'Emmanuel Jaude. Et puis nous parlerons de l'UTMB et de ses à-côtés. Une zone de ravitaillement éco-responsable a été mise en place au Contamine-Mongeois. Un pas de plus dans la green attitude adoptée par les organisateurs. Direction la Balme de Synergie pour ouvrir ce journal. Depuis une quinzaine d'années, la Haute-Savoie s'engage auprès des espaces naturels sensibles du département. A ce jour, neuf contrats ont d'ores et déjà été signés avec les collectivités pour entretenir et mettre en valeur ces zones particulières. Ce mercredi matin, c'était au tour de la communauté de communes de Fiereus de contractualiser la gestion de sa biodiversité. Emmanuelle Jaude était sur place. Zone humide, cours d'eau, pelouse sèche ou encore milieu rupestre, nombreux sont les biotopes remarquables disséminés à travers notre territoire. Autant d'espaces sensibles, aujourd'hui listés, entretenus et même mis en valeur. C'est la volonté du département de Haute-Savoie qui multiplie ces dernières années les contrats de territoire avec les collectivités. C'est nécessaire parce que les communes n'ont pas, quand elles ont des espaces naturels importants, n'ont pas tous les moyens de faire ce travail. Et la deuxième chose également, on est sur par exemple le massif de la Mandalase ou de la Montagne d'Age où on a plus de 2000 propriétaires. Donc on a besoin d'établir ces zones pour avoir un droit de préemption qui est au département et que le département rétrocède aux communes pour faire de l'acquisition foncière, pour préserver l'avenir et garder ce poumon vert aux portes d'Annecy. Un engagement de préservation et de communication contre lequel ces espaces naturels vont bénéficier d'un accompagnement financier. Une volonté forte de garantir le foncier des communes pour 5 ans au minimum. Sur ces 3 millions d'euros, un tiers est apporté par le département de l'Haute-Savoie. Donc c'est une volonté très très forte. Et le reste est financé par l'intercommunalité ou par les communes, une dizaine de communes qui, chacune à sa place, sera associée et contribuera. Donc il s'agit d'identifier, de flécher et de mettre en place des outils de communication et de pédagogie pour que le grand public, les enfants, les adolescents et les visiteurs connaissent mieux ce territoire qu'ils traversent parfois ou dans lequel ils vivent même. Aujourd'hui dans le département, on dénombre près d'une dizaine de contrats de territoire espaces sensibles naturels. Un travail a débuté il y a une quinzaine d'années et pour lequel la Haute-Savoie consacrera cette année encore pas moins de 12,5 millions d'euros. A trois mois et demi de la mise sur les rails du Léman Express, un exercice de sécurité obligatoire se tiendra le 13 septembre prochain. Prévu dans un des tunnels du tronçon Séva sur une zone frontalière, cet exercice de type catastrophe regroupera 1200 figurants recrutés pour l'occasion. Les autorités ont présenté ce jeudi matin les grandes lignes de cet événement. On écoute Philippe Zimmermann, le directeur de l'exercice. Le scénario prévoit un choc entre une rame qui circule de la Suisse vers la France, peu après le passage de la frontière. Les services qui sont impliqués travaillent ensemble pour monter cet exercice. Ça veut dire qu'ils apprennent à se connaître, ils apprennent à le fonctionnement du partenaire, non seulement au sein d'un territoire, mais également entre les deux territoires, parce qu'on parle de situations extraordinaires. Dans le courant ordinaire, les services collaborent, ils coopèrent, il n'y a aucun problème. La phase de l'exercice, là, c'est les processus. Ce sont le plan de secours, le plan d'intervention qui est testé. Et puis là, on peut voir est-ce qu'il est conforme à l'imagination, c'est-à-dire on planifie quelque chose, on le met en œuvre. Il y a souvent un delta entre ce qu'on imagine avant et puis comment les choses se passent. Et puis la phase après l'exercice, là, c'est la phase finalement la plus importante où on va mettre en œuvre toutes les mesures qui ont été identifiées et qui va permettre d'améliorer, encore une fois, la collaboration, les processus, la manière dont fonctionnent les secours. Si le départ de l'Ultra Trade du Mont-Blanc est prévu pour ce vendredi à 18h, une course que vous pourrez suivre en intégralité sur notre antenne, de nombreuses courses ont déjà été lancées autour du Mont-Blanc depuis le début de la semaine. C'est le cas du tracé des Ducs de Savoie, dont les premiers sont arrivés la nuit dernière, créé en 2009, l'épreuve de 121 kilomètres à cette année joue la carte de la nouveauté. D'une part avec une grosse incursion dans le Beaufortin pour son parcours, mais aussi avec la mise en place d'un ravitaillement éco-responsable. Une expérience menée au contaminement joie où Emmanuel Jaude s'est rendue avant l'arrivée des premiers. Derrière les 10 000 coureurs des diverses courses liées à l'UTMB, une organisation rigoureuse assure l'harmonie de la compétition. Une machine bien rôdée au fil des éditions, mais qui ne s'arrête pas d'innover. En effet, pour la première fois, la course se teste au ravitaillement à ambition éco-responsable. On propose un ravitaillement 100% bio, qui vient remplacer le ravitaillement classique sur les contaminés qui étaient en conventionnel, pour pouvoir démontrer qu'on peut faire aussi sans déchets au niveau d'un ravitaillement. Sur le ravitaillement, c'est pas mal de kilos de saucissons, pas mal de kilos de pain, pas mal de kilos de fromage, beaucoup de fruits secs. On a 5 kilos de céréales avec un mix spécial coureurs. C'est-à-dire que ces coureurs-là, on leur donne de l'énergie pour les 50 derniers kilomètres. Une première initiée par l'ONG, du Fonds mondial de la nature plus connu, sous le nom de WWF. Un véritable pari qui pourrait bien faire des petits si la formule fonctionne. Donc on est sur la première année, on expérimente quelque chose de plus poussé, le plus abouti, qui allie à la fois les enjeux environnementaux, les contraintes nutritives du sportif, de la logistique d'un événement tel l'UTMB, et aussi des contraintes économiques puisqu'on est sur un coût quasi constant à un ravitaillement classique, ce qui est une condition indispensable pour que cette expérimentation devienne reproductible sur les autres ravitaillements. Mais pour cela, une organisation sans faille et de rigueur. Car au beau milieu de la nuit, c'est par centaines que vont débarquer les coureurs. Et pour un programme sans fausse note, plusieurs mois de réflexion sont nécessaires. Ce n'est pas facile à trouver 150 bénévoles, c'est la course, c'est le stress, c'est tout le mois d'août consacré à 100% recrutement, phoning, mailing des bénévoles, organisation des plannings, mise en place de ce ravitaillement, ça on a attaqué dimanche. Donc voilà, c'est trois jours d'installation juste pour le ravitaillement de la TDS, et rebelote vendredi pour l'UTMB. Il faudra toutefois encore un peu de temps pour tirer les bilans de cette expérience. Mais une chose est sûre, l'UTMB a bien misé sur l'éco-responsabilité, n'hésitant pas à pénaliser lourdement d'éventuels coureurs pollueurs. Et concernant les résultats de cette TDS 2019, c'est l'Espagnol Pablo Villa, qui s'est imposé en 18h03,06 secondes. Il s'impose devant le russe Dimitri Mityaev et le français Ludovic Pomeray. Chez les femmes, c'est la savoyarde Audrey Tanguy qui signe une deuxième victoire consécutive en 21h36,15 secondes. L'américaine Hilary Allen et la Suissesse Catherine Goetz complètent le podium. Bonlieu Scène National fait sa rentrée. Le théâtre d'Annecy a présenté ce jeudi matin sa saison 2019-2020 à la presse, au programme des classiques, des surprises, des habitués et du spectaculaire. Avec plus de 90 spectacles programmés, il y en aura pour tous les goûts et surtout pour tout le monde. Le théâtre souhaite en effet attirer cette année un public plus hétéroclite. On écoute les explications du directeur de Bonlieu Scène National au micro de Victoria Lopez. Bonlieu a été réouvert depuis 4 années maintenant. Ça marche très bien. Donc il y a 9300 abonnés, il y a 70 000 entrées, c'est formidable. Donc il est temps de relancer avec nos partenaires comme l'Auditorium Scèneau, comme le Mikado, comme beaucoup d'associations. Il est temps de relancer une sensibilisation de public qui sont plus éloignées tout simplement des préoccupations culturelles. Parce que vous savez, la plaquette, elle est très belle, elle est énorme. Mais bon, il y a encore des gens et beaucoup de gens qui ne la lisent pas. C'est pas du tout dans leur... Donc il faut aller au contact, il faut aller expliquer, il faut aller peut-être sensibiliser, mais pas du tout pour apporter la bonne parole, pour dire tout simplement « Mais Bonlieu, c'est aussi à vous, ça vous appartient. » Et pour ça, il y a des projets. Il y a des projets comme eDance, par exemple, avec Pierre Giner, où là, c'est un projet très ludique, où on propose au public de se scanner, scanner son image 3D avec les scanners de dernier cri, et ensuite modifier son image pour pouvoir danser dans des danse-sols virtuels, pouvoir récupérer son bonhomme dansant, son clone par mail ou dans vos applications et pouvoir le partager dans les réseaux sociaux. Mais comme on ne reste pas que sur du virtuel, à la fin de l'année, on réunira tous ces gens-là dans une vraie fête, une vraie dance-hall, celui-ci réel, qui clôturera la fin de la saison. Et j'ajoute que Victoria Lopez suivra ce samedi l'ouverture des abonnements pour cette nouvelle saison culturelle de Bonlieu, scène nationale. Son reportage sera retrouvé en début de semaine dans notre journal. C'est la fin de cette édition, merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc, merci à toute l'équipe, on se retrouve vendredi pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada